M'arrive-t-il d'avoir des galères ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, sujet un peu mindset pour te raconter un peu ce que je vis au quotidien. Donc voilà, je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 34, donc cela fait quand même 14 ans. J'ai vraiment débuté l'e-commerce, l'e-commerce où il n'y avait même pas Shopify, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout. Tu vois, c'était les tout débuts de prestat, il n'y avait même pas prestat quand j'ai commencé et tout. Et du coup, voilà, j'ai tout vu, j'ai eu des hauts, des bas, pas mal de bas, mais aussi heureusement des hauts. Mais là, on va vous parler des galères. Je vais vous parler des galères. Est-ce que j'en ai eu ? Forcément, oui. Est-ce que cela fait de moi un entrepreneur ? Ben oui, dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Il faut faire avec, il faut faire avec, cela ne va pas changer. J'aurai d'autres bas, je le sais, mais je les gère mieux. Je gère mieux la pression, je gère mieux les galères parce que j'ai plus l'habitude de cela. Les premières galères que j'ai eues, c'était blocage de douane, blocage de douane, de colis en douane, de conteneurs en douane. Et cela, cela m'a valu les premières galères et les premières plaintes auprès de la DGCRF, tout cela. Donc, il fallait que je gère cela au mieux. Il fallait que j'explique à la DGCRF, la DGCRF, c'est la répression des fraudes, tout cela, que je leur explique que je faisais du flux tendu à l'époque et que suite à une grève de la douane, j'avais eu du retard sur trois semaines de livraison. Donc cela, cela a été une de mes premières galères. Quel type de galère j'ai eue d'autre ? Des produits défectueux quand vous vendez 10 000 produits par trimestre et qu'à un moment donné, vous faites venir un conteneur et qu'il y a un lot de 500 pièces qui est défectueuse. Ce n'est pas forcément évident à gérer parce que cela fait 500 clients pas contents, 500 retours à gérer, etc. Donc cela, ce sont des choses, des galères à gérer. Une autre galère que j'ai gérée, c'est les associations. De faire des mauvaises associations peut te générer des galères, des coups importants, être déçu émotionnellement parlant. Donc cela, cela m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit au Maroc, avant le Maroc, après le Maroc, etc. Donc voilà, ce sont des choses qui te font évoluer, des choses qui te font grandir et voilà, tu n'as pas le choix, tu fais avec. Et voilà, cela te permet de mûrir par rapport à cela. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai eue comme galère ? Dernièrement, la galère que j'ai eue, il est comme qui ? Il est comme qui ? D'ailleurs, les gens qui patientent encore pour l'icom qui, je n'ai malheureusement pas encore de date. On veut le reporter. J'ai payé des comptes, des gros comptes, par exemple au quorum où j'ai donné des sommes en plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Je vais le faire, je vais le faire. Malheureusement, je n'ai pas forcément encore la date. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû gérer les remboursements. Encore une fois, si vous ne pouvez pas patienter pour l'icom qui, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le support. Comme cela, on procède au remboursement. Si vous ne voulez pas attendre, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, cet événement sera fait. Mais voilà, j'ai eu une galère. J'ai eu une galère d'entrepreneurs. Tout ne s'est pas passé comme prévu, que ce soit par rapport aux coûts qui ont été sous-estimés, que ce soit par rapport aux prestats, que ce soit par rapport aux intervenants. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Je n'y peux rien. J'y fais avec. Je suis content de vous avoir, vous, aussi tolérant que cela. J'en ai remboursé beaucoup. Je ne vais pas vous le cacher. Je rembourserai n'importe quelle personne qui le demandera. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, oui, je n'ai malheureusement pas de date à vous fixer par rapport à cela, par rapport à l'event. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre galère récemment ? Des galères de net. Par exemple, vous savez que je fais du minage, etc. Par exemple, à mon hangar, cela a pris du retard pour avoir internet et pour mettre le nombre de bécane que je veux dans ce hangar. J'ai des galères aussi par rapport à des tools ou d'un retard de livraison où il faut gérer les développeurs quand tu te rends compte qu'il y a plus de bugs que prévu, etc. Tu as des galères par rapport au compte Paypal, au compte N26 là récemment, au compte N26 fermé. Voilà. Des galères, tu en as. Tu en as toujours, tu en auras toujours. Moi, maintenant, je le vis mieux. Je suis vachement plus coulose par rapport à cela parce que j'ai eu tellement de galères par rapport à ma vie. Tu vois, j'ai eu des galères même avec Trackfin, machin, bref. Voilà, j'ai eu tellement de galères dans ma vie que je me dis, voilà, cela arrive. Cela fait partie de l'entreprenariat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'arrêterai d'entreprendre ? La réponse est non. Je suis le plus heureux des hommes d'entreprendre. Je fais ce que je veux quand je veux. Je teste de nouvelles choses. J'apprends de nouvelles choses. Je m'épanouis. Vraiment, je prends énormément de plaisir. En plus, je fais cela avec des potes. Donc, ce n'est que du bonheur. Il y a une petite team sur Montpellier. Franchement, ce n'est que du bonheur d'être avec eux au quotidien. Et puis, voilà. J'ai envie de vous dire, des galères, cela arrive. Cela fait partie de l'entreprendre en arrière. Et ce n'est pas parce que tu as une galère que de suite, tu dois te dire, putain, vas-y, fais chier, j'abandonne. Entreprendre, c'est de la merde. Faire des commerces, c'est de la merde. Faire X ou Y truc, c'est de la merde. Cela ne marchera jamais, etc. Non, c'est la volonté qui va te faire réussir, qui va te faire passer le cap, qui va te faire trouver la solution. Les formations, cela te permet juste de gagner du temps, d'éviter de faire des erreurs et de perdre du temps. Après, tu peux entreprendre tout seul. Tu peux apprendre tout seul. Tu as assez de contenu sur Internet. Tu peux faire assez de tests pour apprendre tout seul. Sauf que cela a un coût. Bref, des galères, il y en a. Il y en aura toujours, les rouillards. Je vous souhaite le moins de galères possible. Allez, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada